A cause de leur inconstance, les Bayonets naviguent entre qualifications et maintien depuis le début de la saison. Leur calendrier favorable peut leur permettre de viser le haut de tableau à court terme. Grégory Pata a choisi le style télégraphique pour livrer son premier sentiment, ce samedi après la victoire de Bayonne contre la Rochelle 13 à 12. 4 points pris. On est invincible à Doger. Ça continue. Si le manager évoquait la série de succès des Sien en championnat dans leur stade, désormais portée à 28 victoires de rang, sa remarque vaut aussi pour leur rêve de disputer les premières phases finales de l'histoire du club dans l'ère professionnelle. L'Aviron est ce matin neuvième du championnat 43 points, à seulement deux longueurs de la sixième place. Mieux, au classement britannique, qui permet de lisser les performances à domicile et à l'extérieur. Les bleus et blancs sont référencés dans le top 6. Avec une nouvelle réception qui se profile, ce dimanche 30 et 1 mars à 21h05 contre Toulon, l'opportunité est grande de terminer la saison un peu plus tard que prévu. On s'est dit des choses, on s'est promis des choses, a confié le technicien en sortant du vestiaire, ce samedi. On est un club qui veut grandir, qui veut aller voir plus haut. L'ambition n'a rien d'illégitime. Elle se heurte encore à deux écueils. Le premier ? Anota. La réception du RCT n'aura pas lieu dans l'enceinte porte-bonheur des Basques. Pour des raisons festives et surtout économiques, les 40 000 places de la Real Arena de Saint-Sébastien ont été privilégiées. La délocalisation annuelle n'a pas laissé un bon souvenir la saison passée. Avec une défaite contre Pauvin à 30, la seule à domicile. Elle avait enterré les espoirs de qualification des Bayonais. D'où le sentiment de rachat qui habite Pierre Huguet et ses équipiers à l'heure de traverser une nouvelle fois la frontière. On y va avec l'envie de rattraper notre performance de l'année dernière, glisse le troisième ligne. Si c'est le cas, l'aviron y verra plus clair. Car le deuxième écueil se trouve ici, le top 14 n'a jamais été aussi dense. Montpellier, treizième et actuel barragiste, n'est qu'à huit points de la sixième place occupée par Castres. Incapable de s'imposer loin des bords de Nive d'idée faite, la bande à Camille Lopez ne compte que six longueurs d'avance sur le MHR. Le maintien n'est pas encore validé. On est très conscients de notre place, insiste Huguet. En top 14, tous les matchs sont difficiles. Ça ne va pas devenir facile parce qu'on a gagné ce week-end. C'est peut-être très bateau à dire mais c'est la vérité. Grégory Pata partage le point de vue. Ce championnat est tellement compliqué, soufflait le manager, presque aussi éreinté que ses joueurs. Ce samedi, vu le suspense de la fin de match. On fait une très belle saison mais il faut cravacher. Avant de parler des six, continuons d'avancer chez nous. Plus on s'en rapprochera. Mieux ce sera, mais j'aimerais qu'on s'éloigne de cette treizième place. Sauf cataclysme par la suite, une victoire sur la pelouse des footballeurs de la Real Sociedad validerait quasiment le maintien. Car derrière, il restera autant de réceptions trois que de déplacements au Bayonet. S'ils continuent leur sans-faute maison, ils pourraient espérer, au minimum, 16 points de plus. A l'extérieur, ils se rendront chez les deux clubs d'Île-de-France, le Stade français 20 avril et le Racing 11 mai, à Auxerre, avant de terminer à Ouyonnax, bon dernier et possiblement déjà relégué. Le 1er juin lors de l'avant-dernière journée. Il y aura quatre unités de plus à viser. Cela ferait 63 points. Soit le total de l'UBB, sixième et dernier qualifié, la saison dernière. Tout ceci n'est que mathématiques hypothétiques. On n'en est pas encore là. Mais il y a de quoi y croire.